Bonjour, je suis Frédéric Serrière. Aujourd'hui, je voulais aborder le suivi de la quantification de la silver economy, et notamment de ce fameux chiffre de 92 milliards d'euros que vous avez peut-être lu ou entendu. En effet, ce chiffre de 92 milliards d'euros est régulièrement cité, même dans des conférences encore récemment, pour expliquer l'ampleur qu'aurait cette fameuse filière de la silver economy. Vous aurez peut-être également remarqué que lorsque ce chiffre est cité sa source, elle ne l'est jamais, et plus grave encore, à mon sens, son mode de calcul, le calcul qui avait servi à établir ce chiffre, la méthodologie par les économistes en 2013 qui avait servi à établir ce chiffre, elle n'est plus jamais étayée, plus jamais expliquée. Ainsi, qu'est-ce qu'on fait ? On prend un chiffre de 92 milliards, qui est certes très important, on l'enlève de son contexte et on l'applique à la silver economy telle qu'elle est décrite aujourd'hui. Alors, avant d'expliquer d'où vient ce chiffre de 92 milliards d'euros, je voulais expliquer le terme silver economy. Ce terme silver economy est apparu en France en 2013, il a été importé essentiellement d'Asie puisqu'il existait notamment à Singapour, et en introduisant en France, il a quelque peu rétréci. Effectivement, lorsqu'on parle de silver economy, on parle de quoi ? On parle de maintien à domicile, et tous les services qui tournent autour, la santé, l'aménagement des domiciles, donc on parle des personnes qui ont plus de 75 ans, en moyenne, voire même plus de 80 ans, et on parle du secteur des EHPAD, des maisons de retraite, alors là, c'est le secteur des plus de 85 ans. Et ce secteur-là, donc cette filière silver economy décrite un petit peu sur ce qu'on appelait le grand âge avant 2013, est très loin, à mon sens, de la définition du marché des seniors, de la définition qui avait été utilisée en 2013 pour expliquer et détailler ce chiffre de 92 milliards d'euros. Alors, d'où vient ce chiffre ? Ce chiffre vient d'une étude que nous avions réalisée en 2013 avec des économistes, et nous avions pris le postulat, une définition spécifique de la silver economy, comme ceci, nous avions défini que la silver economy était l'ensemble des produits et des services conçus pour les seniors et consommés par les seniors, les seniors étant les plus de 60 ans. Vous voyez, la silver economy, à l'heure actuelle, c'est quand même les plus de 75 ans, nous, on avait pris les plus de 60 ans, et on avait pris des secteurs qui étaient plus larges. C'est-à-dire, en fait, on y avait inclus, par exemple, l'assurance santé complémentaire ou l'alimentation, même pour les jeunes seniors, ou le tourisme pour les jeunes seniors, et pas uniquement les sujets pour les personnes dites fragilisées et dites dépendantes. Donc, dans le contexte de la silver economy, à l'heure actuelle, on tourne autour de 4 millions de personnes, et dans le contexte du marché que nous avions exprimé en 2013, on est à plus de 16 millions de personnes avec des produits spécifiques. Alors, si on calcule la silver economy telle que nous l'avions fait en 2013, effectivement, on arrive au chiffre de 92 milliards d'euros. Si c'est vraiment les produits spécifiques, les services spécifiques, ce n'est pas les produits, les services utilisés par les autres générations, de grande consommation, par exemple. Alors, maintenant, si on dit que la silver economy, la filière telle qu'elle est décrite à l'heure actuelle, qui est essentiellement tournée vers les personnes fragilisées et les personnes dépendantes, Si on dit que c'est 92 milliards d'euros, effectivement, on est totalement faux. La filière silver economy telle qu'elle est décrite, elle est de quelques centaines de millions d'euros et pas de milliards d'euros. Donc, c'était juste pour rappeler que le 92 milliards d'euros explique une silver economy qui est plus proche de ce que nous appelions avant 2013, le marché des seniors. Merci. 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 Merci.